Dans le cadre de la réponse à l'infection au coronavirus COVID-19, le projet d'appui au renforcement des capacités des services de santé des armées par santé a doté ses sites d'intervention en kit de prévention. Ces kits de prévention, comprenant les dispositifs de lavage des mains, du savon liquide, de l'eau de javène, des solutions hydroalcooliques, des gants et des thermoflages, ont été répartis entre les inférimeries des camps nécessitant les mosquées et les lieux publics. Depuis l'annonce de la maladie, Parle Santé a pris des dispositions par le don des kits de lavage des mains, les cache-nez, les gants, le thermoflage pour pouvoir prendre la température de nos hommes et les gens qui rentrent dans la ville de Nampala. Parle Santé nous a doté des dispositifs de lavage des mains, du savon, du gel, du gant, du matériel de protection, du thermoflage également. Donc tous ces matériels-là nous permettent de faire la prévention à l'âge respectueux, non seulement du personnel, mais aussi de ceux qui fréquentent le centre, parce que ça nous permet de faire les tris des malades et aussi de faire un peu de cordon interne pour ceux qui présentent des signes ou pour ceux qui n'en présentent pas. À la réception de ce kit à Nampala, des séances de formation à leur utilisation ont été réalisées par les militaires, les agents du SESCOM, en lien avec le coordinateur locaux du projet, à la grande satisfaction de l'ensemble des bénéficiaires. Ici au centre, nous procédons à des séances d'IEC pour sensibiliser ceux qui fréquentent le centre par rapport aux mesures d'hygiène, par rapport au lavage des mains, aux licences réglementaires, à la signalisation des cas systèmes. Pour qui connaît la position géographique même de la commune de Nampalari, nous sommes à la frontière et il y a beaucoup de transactions. C'est une communauté qui est très très mobile, il faut le signaler. Ici, l'action majeure c'est la prévention, parce que jusque là on n'a pas vu de cas d'abord. On a pris des dispositions à l'intérieur du camp, comme à l'extérieur du camp aussi. Dans nos checkpoints, on a mis les kits de lavage des mains, on a déposé des gants là-bas. À l'entrée du camp, on a mis aussi des kits de lavage des mains, donc des gels, pour que les gens puissent respecter ces dispositifs d'hygiène pour pouvoir contrôler cette maladie. Vraiment, les matériaux que nous ont envoyés, on nous a beaucoup aidés. C'est une infection qui est réelle. Pour la prévention, c'est toujours inviter la population. Du moment où il n'y a pas un traitement typique pour ça, et il n'y a pas de vaccin, vraiment, on respecte les mesures d'hygiène. C'est un traitement typique pour ça, et il n'y a pas de vaccin. C'est un traitement typique pour ça, et il n'y a pas de vaccin. C'est un traitement typique pour le moment où il y a des noms qui sont pas de vaccin. L'octroi des équipes de prévention par par santé s'inscrit dans une série d'actions qui visent à favoriser le renforcement de la cohésion entre les communautés, les forces de défense et de sécurité. Nous avons eu une approche communautaire vraiment satisfaçante, la cohésion entre les militaires et les civils aussi a renforcé, et Par Santé nous a beaucoup appuyé dans ce cadre-là. Même pour parler du lavage des mains, il faut de l'eau potable, et Dieu merci, Par Santé nous a octroyé de l'eau potable. Là, ça a été vraiment la grande satisfaction de tous les personnels et tous ceux qui fréquentent le centre. La construction et la mise en service des futures infirmières de garnison s'annonce comme la meilleure réponse aux besoins sanitaires, surtout en cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus COVID-19.